L'expérience la plus forte de ces derniers temps, c'est celle avec avec une patiente qui avait 42 ans, cancer du sein métastatique et qui n'avait plus de recours thérapeutique. Je la traitée depuis cinq ans, j'avais tout épuisé en termes de ressources et elle était symptomatique avec une boiterie douloureuse par métastase osseuse et sans solution et j'ai tenté du biopsie osseuse qui malheureusement n'ont pas permis d'obtenir de l'ADN exploitable et après deux tentatives on s'est résolu à faire une biopsie liquide sachant qu'on avait moins de possibilités avec la biopsie liquide mais on l'a tenté et c'est un petit miracle mais on a trouvé une mutation AKT1. Cette mutation AKT1 donnait les lisibilités à un médicament qui s'appelle l'hypate assertive des laboratoires Roche mais malheureusement en faisant des recherches je n'ai trouvé aucune disponibilité de ce médicament en France en dehors des essais thérapeutiques en première ligne métastatique. Donc ma patiente ne rentrait absolument pas dans les critères des lisibilités et donc j'ai décidé de contacter le laboratoire qui m'a dit mais on veut bien mais il faut il faut que l'agence du médicament donne son accord j'ai donc fait une ATU nominative hors liste puisqu'il n'y avait pas d'ATU nominative référencée mais avec l'argument fort présentant le résultat j'ai trouvé une mutation AKT1 et j'ai l'éligibilité à un médicament. Donc l'agence du médicament a répondu rapidement son accord mais n'avait pas le médicament donc ils m'ont demandé de mon laboratoire l'accès aux médicaments et le laboratoire rapidement répondu favorablement la mise à disposition gratuite de ce médicament et finalement donc la patiente s'est retrouvée la première au monde hors essai thérapeutique à avoir accès à ce médicament et je présente ce cas dans en octobre en réunion de travail dans la région d'Aix-en-Provence en quelques jours la patiente a répondu cliniquement il n'y avait plus de douleur elle était plus symptomatique et c'est depuis donc février enfin bien on est à plus de sept mois de traitement elle a toujours une qualité de vie excellente elle est toujours en traitement oui la maladie n'est pas en rémission et elle nécessite toujours une thérapeutique mais là on peut dire qu'on a obtenu sept mois de vie elle a pu partir en juin avec son fils faire l'expérience d'Harry Potter à Londres donc c'est pour dire qu'elle a pu vivre des moments forts partir seule sans assistance médicale et je répète sans douleur voilà et d'ailleurs dès qu'elle arrête le médicament parce qu'au début on faisait trois semaines sur quatre elle a des douleurs dès qu'elle arrête donc réellement il y a une addiction à ce médicament une addiction oncogénique de la maladie qui a été trouvée grâce à ce test et pas autrement et or je dirais schéma conventionnel mais ça ouvre des voies justement à des voies dites non conventionnelles d'accès aux médicaments et ça a créé des émulations puisque grâce à cette expérience finalement ça a servi le laboratoire qui a pu en parler et il y a trois autres patientes en France là qui ont pu avoir accès aux médicaments et je viens de voir la responsable du laboratoire qui m'a dit que les trois patientes ont une réponse clinique remarquable à ce médicament et c'est ce qu'on constate d'ailleurs dans les premières lignes métastatiques dans les premiers résultats ça marche vraiment bien c'est un médicament qui a une forte forte puissance voilà un exemple mais maintenant vous dire que c'est à chaque fois ce résultat là non dans 25% des cas environ on a vraiment un résultat le test me fournit un résultat qui vraiment donne une possibilité thérapeutique efficiente sur le plan clinique maintenant dans 100% des cas ce test me permet d'avoir une réponse vers où je dois aller pour traiter le patient et vers où je ne dois pas aller voilà et parfois ça m'est arrivé de confirmer une impasse thérapeutique et de confirmer que la seule solution c'était des soins de confort et un accompagnement fin de vie mais au moins ça permet dans ces situations là d'affirmer qu'on a tout tenté tout cherché et à la patiente c'est important de pouvoir dire à sa famille j'ai tout fait j'ai tout tenté j'ai tout cherché et maintenant je n'ai plus que le choix que de dire je dois me préparer à partir donc c'est un test qui en pratique clinique je vous parle de cas extrêmes mais qui est vraiment à une utilité de tous les jours j'en donne un autre exemple une patiente jeune 40 ans cancer de louvert métastatique ganglionnaire axillaire étonnant et on a vraiment analysé c'était ça un cancer de l'ovaire métastatique qui a été opéré avec métastase ganglionnaire axillaire on fait son protocole classique taxol caroplatine avastin elle répond pas bien je fais le test onco dna je vois une résistance au taxane je change parce qu'il y avait une sensibilité aux jamesar jamesar celle de platine que je conserve avastin elle est en rémission complète je l'ai vu la semaine dernière elle va bien elle en rémission à un an voilà ce test m'a permis d'ajuster une thérapeutique alors que j'étais en train de faire un traitement qui était absolument le traitement recommandé officiel que je personne ne pouvait me dire que je me trompais mais je me trompais dans l'approche dans une approche de médecine de précision et finalement j'aboutis à une personnalisation de la démarche thérapeutique et j'ai pu traiter la patiente pas comme tout le monde parce que sa maladie n'était pas celle de tout le monde et j'aboutis à un résultat qui est le meilleur possible voilà donc c'est des situations cliniques en voilà en voilà trois mais il y en a bien d'autres où le test m'a permis de vraiment ajuster ma thérapeutique et de proposer une démarche de précision une démarche adaptée pour le bon traitement pour le bon patient au bon moment et voilà et l'accessibilité financière on trouve des moyens la solidarité permet de pour ceux qui n'ont pas les moyens on crée des cas une cagnotte des proches c'est le moins qu'on a trouvé sur en france on crée une cagnotte des proches l'entourage souvent se demande comment je peux aider écoutez la patiente elle demande à ses amis leur dit écoutez vous savez comment pouvez m'aider vous mettez 20 50 100 euros donnez moi ce que vous pouvez mais en multipliant les 20 30 50 euros j'aboutis au règlement de l'ensemble le laboratoire a accepté du même de baisser le prix sur un plan solidaire donc il ya le laboratoire qui met ça je dirais qui met la main à la poche l'entourage et on aboutit à récemment j'ai une patiente qui n'avait pas les moyens et ben elle a fait sa cagnotte en deux semaines elle était remplie voilà et c'est réglé on peut faire le test et voir comment la traiter et continuer les traités 2 1 1 1 1